Oh yeah ! Bien le beau soir tout le monde et bienvenue sur BlaBlaLinux pour une nouvelle vidéo. Sur la chaîne, à plusieurs reprises, j'ai déjà présenté des logiciels, des applications qui permettaient d'obtenir des informations sur les ressources utilisées par son GPU AMD et également d'overclocker son GPU AMD. On peut voir ici, applications pour surveiller les GPU AMD à l'aide de pilotes open source sous Linux. Dans cette vidéo, je présentais Radeon Top et Radeon Profile. Et on peut voir que plus bas, dans une autre vidéo, j'ai parlé de Core CTRL, info et prise en main de votre GPU AMD. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on part chez le concurrent NVIDIA. Je vais vous présenter, enfin vous présenter, je ne l'ai jamais installé, donc je ne sais pas à quoi je vais avoir affaire. Mais je suis tombé sur Green with Envy. Apparemment, c'est un utilitaire qui va nous permettre d'obtenir des infos sur les ressources utilisées par notre GPU NVIDIA et par la même occasion, d'overclocker son GPU NVIDIA. Donc ce que l'on va faire, on va procéder à son installation. Clac ! Je rappelle, je suis sur Linux Mint 20.3. Donc nativement, Mint 20.3 gère les paquets universels type Flatpak. Parce que comme vous avez pu le voir, je suis sur FlatHub. Donc FlatHub, c'est le magasin des paquets universels Flatpak. Donc on procède à son installation. Voici tout ce qui va être téléchargé. Donc 1,1 giga seront téléchargés au total. 2,8 giga d'espace disque supplémentaire sera utilisé. Et je vérifie quelque chose. Je vais faire appel à une instance terminale. Si je fais un Flatpak list. Attendez, je regarde. Eh bien oui, je n'ai aucun Flatpak d'installer. Ok, donc c'est normal que pour la première installation du premier logiciel Flatpak, il me rapatrie toute la base. La base qui servira aux autres paquets Flatpak que je téléchargerai. Si autre il y a. Yeah ! Green Riz Envy est installé. On pourrait l'appeler GWE. Voilà, GWE. Je clique sur lancer. Ah ! Et il se lance. C'est déjà ça. Alors, au premier coup d'œil, on obtient déjà pas mal d'informations. Déjà les informations de base. On peut voir le nom. Donc le nom du GPU. La version du BIOS. Donc pour ce GPU. On peut voir le type de PCIe. Donc 16xGene3. 8xGene3. On peut voir le driver utilisé. On peut voir les Q d'accord. On peut voir l'UID de ce matériel. On peut voir la mémoire vidéo. De ce GPU. Donc c'est un GPU avec 2Go de mémoire vidéo. Et on peut voir que j'utilise actuellement 599M. Alors je ne vais pas tout détailler. Mais on a quelques graphes. Quelques graphes avec au bout de ces graphes le pourcentage d'utilisation. Graphes concernant l'utilisation du GPU en lui-même. Graphes concernant l'encodage vidéo. Oui parce que je ne l'ai pas précisé. Mais j'encode avec le GPU. Donc Nvidia. Donc j'encode matériellement. On a un graphes concernant le décodage vidéo. Alors on a des infos sur la consommation. Pas mal. On peut intervenir je vois sur la consommation. Ok. Alors on a également des infos sur la vitesse d'horloge. Donc du GPU. Concernant donc du graphique. La mémoire. La vidéo. Oh. On peut également utiliser des profils. L'overclock. Mais je vois que c'est grisé. Ok. Donc pour contrôler l'overclock. Cool bit. With et requis. Ah oui. Ah ben tiens. Je vais peut-être vous en parler maintenant. Alors on a également des informations sur la température. Température actuelle 33 degrés. Attention si on atteint 99. Slow down. Et alors à 102 degrés là. Shutdown. Au revoir. Alors. On a. Ah. On peut également. Là je suis en mode automatique. Concernant le ventilateur. Donc du GPU. Mais je peux également passer en mode custom. Donc manuel. Personnaliser tout ça. Et appliquer. Et je peux même. Oui. Pas mal. Donc je peux donc donner un nom à ce profil. Donc voilà. Le personnaliser. Ok. Une fois qu'il est créé. Je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Oui. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc là je repasse en automatique. Alors ici. Oui. Je vois. Overclock. Oui. Regardez bien. Alors. Si je fais une recherche avec. Avec. Cool Beats. Voilà. Dans cette vidéo. Voilà. Je mettrai le lien en description. Alors. Dans cette vidéo. Je montre. Comment. Pouvoir. Activer une option. Dans le panneau de configuration Nvidia. Quelle option. L'option qui va vous permettre. D'intervenir. Manuellement. Sur le. Allez. Le pourcentage. Donc. D'utilisation du ventilateur. Je pense que c'est ça. D'ailleurs ici. Si je vais chercher. Donc. Les paramètres Nvidia. Et que je vais dans. Thermal settings. Regardez. Je peux. Je peux activer cette option. Et intervenir. Donc. Sur le pourcentage. D'utilisation. Donc. Du. Du ventilateur. Du GPU. Cette vidéo. Servait. A. A. Faire apparaître cette option. Et c'est bien utile. Et. Le réglage. Donc. C'est. Cool Beats. Égale 4. Et là. Je vois. Que. Ce serait. 8. 8. Donc. Ce serait 8. Et après ce 4. 4. Permet de. De pouvoir. Intervenir manuellement. Donc. Sur le ventilateur du GPU. 8. Et bien. Permet. De pouvoir. Intervenir. Sur l'overclock. Donc. Permet d'overclocker son GPU. Mais. Également. Conserve. Hein. Conserve. La possibilité. D'intervenir manuellement. Sur le ventilateur. Du GPU. Ok. Alors. Je ne me rappelle plus. Instance terminale. Si je fais. Si je fais. CD. ETC. X11. LS. Ah oui. Donc. Sudo. Nano. Je pars à la. Voilà. Je pars en la. Il faut comment on dit là. XORG.conf. Mode pass. Ce qui est chiant. C'est que je devrais redémarrer le système. Et ce que je fais là. Je ne sais même pas. Si ça va fonctionner. Oui. Regardez. Voilà. Option. Cool Beats. 4. Eh bien. Je vais mettre. Je vais mettre 8. 8. Voilà. J'enregistre. Mais là. Voilà. Je vais devoir redémarrer le système. Et normalement. Après avoir redémarré le système. Donc. Je vérifierai bien. Que je. Puisse toujours. Intervenir. Donc. Sur la gestion du ventilateur. Hein. Et puis ensuite. Je vérifierai. Que. Via. GUE. Que je puisse donc. Overcloquer. Donc. GP. Allez. Je redémarre. Machine. Redémarrer. Donc. Directement. Je me rends. Dans les paramètres. Nvidia. Thermal settings. Et je peux voir. Que. Eh bien. Que je peux. Toujours intervenir. Sur la gestion. Donc. Ventilateur. Donc. Du ventilateur. GPU. C'est une bonne chose. Mais le plus important. C'est d'appeler de nouveau. Donc. GWA. Donc. Green. Riz. Envy. Et alors. Yeah. Ça marche. Je l'ai dit. Et alors. De vérifier. Si. Overclock. Profile. Était bien. Activé. Et regardez. Il est bien activé. Il n'est plus grisé. C'est. Cool. Alors. Tiens. Historical data. Ah. Mais oui. En plus. En plus. Sur les captures. Dans la présentation des logiciels. Donc. Sur le site. Flatup. Il y avait cette image. Et c'est vrai que je me suis pas dit. Tiens. Elle est où ? Comment est-ce qu'on y a accès ? Et voilà. C'est cool. Ah. C'est bien. Mais alors. Est-ce que je peux fermer. Oui. Je peux fermer. Le logiciel. Mais en fait. Il n'est pas fermé. Regardez. Il est dans le 6 traits. Ok. Si je fais un double clic. Non. C'est clic droit. Le montrer. Ah. Mais c'est pas mal du tout. Et alors. Est-ce qu'on a des options ? Oui. J'ai vu des options là. Préférences. Ah. Mais voilà. Ah. Mais regardez. Il y a un menu burger ici. Ok. Mais voilà. Autre façon d'y arriver. Alors. Alors. On peut demander à ce que le logiciel soit lancé automatiquement. Donc. À la connexion de la session. On peut vérifier s'il y a. Des nouvelles versions. Enfin. Demander. Pour qu'il y ait une vérification. De nouvelles versions. On peut. On peut minimiser dans le 6 traits lorsque l'on ferme le logiciel. Mais c'est déjà le cas. C'est activé. Tac. Regardez. Il n'est pas fermé en fait. Il reste actif dans le 6 traits. D'accord. Préférences. Ah. Il y a un rafraîchissement qui s'effectue toutes les 3 secondes. On peut dire toutes les 1 seconde. Regardez. Directement. Pas mal. On peut donc montrer l'indicateur de l'application. Regardez. Il est là. On est pour du jeune. Voilà. Il est parti. Hop là. Et là. On peut montrer la température du GPU. D'accord. Et si je fais ça. Ça par contre je ne vois pas. Je ne vois pas trop. Pas grave. Je laisse. Pas mal du tout. Franchement. Une belle petite découverte ce soft. Ah tiens. Eh bien allez. Bonus de cette vidéo. Ça vient de me faire tilt. Dans ma petite cervelle. Regardez. Moi il est déjà installé. Mais je vous le montre à la commente. Sinon. Appetit. Install. En. V. Top. Il y a. Radeon Top. Pour les GPU AMD. Et il y a. NV Top. Pour les GPU Nvidia. Moi il est déjà installé. Et NV Top. Eh bien c'est la même chose que. GUE. Enfin la même chose. Plus ou moins. Mais au travers d'une instance. Terminale. Ah ouais. Pas mal. Le petit bonus. Allez. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao. Musique. 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 Musique.